Jour 7, 100 jours challenge. Bienvenue dans cette vidéo, je m'appelle Claude Eugénie et j'aide les entrepreneurs à être à l'aise à l'oral, en ligne et hors ligne. Alors oui, si vous le voyez, si vous me suivez de petit à petit moment, j'ai changé de décor. Parce que je ne suis pas chez moi en ce moment, je suis chez ma sœur, je vous mets le lien juste ici, comme ça vous pouvez aller voir sa chaîne. Maintenant, revenons à nos moutons. Aujourd'hui, nous allons voir les piliers. Alors qu'est-ce qu'un pilier ? Ce qu'on va faire, c'est définir les piliers de votre entreprise. C'est-à-dire que nous allons segmenter un petit peu tout ce que vous savez faire en 3 piliers maxi. Si vous en voulez 4, allons-y pour 4. Mais je conseille en général 3 piliers. Qu'est-ce que c'est que ces 3 piliers ? Eh bien, c'est votre domaine d'activité, qu'on va séparer et segmenter comme si on les mettait dans des tiroirs. Je vais reprendre l'exemple des coachs sportifs parce que pour moi, c'est le meilleur exemple. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en général, certains coachs sportifs sont actifs dans 3 piliers maxi. Ça va être par exemple être le mental, la nutrition et la musculation. Ces 3 piliers correspondent à des domaines qui sont complètement variés, mais qui sont complémentaires les uns aux autres. C'est-à-dire qu'on va venir les voir pour arranger notre mental, ensuite pour la nutrition et enfin pour la musculation. Parce que ce sont 3 domaines qui vont ensemble et grâce à eux, on va pouvoir travailler sur chacun de ces aspects-là. Maintenant, pour votre marque, on doit faire exactement la même chose. Parce que, en général, vous êtes peut-être intéressé par plusieurs sujets qui sont plus ou moins complémentaires, mais vous ne savez peut-être pas comment les présenter. Et parfois, ça fait un petit peu carte de pizza. Ce qu'on va faire, c'est qu'on doit absolument déterminer quels sont les blocs. C'est-à-dire qu'on va séparer vos activités. Par exemple, si vous aimez le voyage, que vous aimez manger et que vous parlez de branding sur Internet, on ne peut pas tout mélanger, ça n'a aucun sens. D'un point de vue extérieur, les clients diront « c'est bizarre, vous avez plusieurs activités, j'ai du mal à comprendre ce que vous faites ». Et vous, de votre côté, vous allez vous dire « mince, mais il y a plein de choses que j'aime faire, j'ai envie de tout faire, mais je ne sais pas comment arriver à créer une offre qui me ressemble et qui parle à mon client ». Donc, avant de créer cette offre, on va devoir segmenter vos domaines d'activité. Par exemple, on arrive dans l'immeuble de votre entreprise, on arrive à l'accueil, j'arrive à l'accueil, je me présente, « bonjour, je m'appelle Claude Génie », et j'ai tel ou tel problème. Et là, vous allez soit me rediriger vers l'étage numéro 1, soit vers l'étage numéro 2, soit vers l'étage numéro 3, en fonction du problème que j'ai. Maintenant, si je commence à l'étage 1, il se peut qu'après la suite logique soit l'étape 2, l'étage numéro 2, après l'étage numéro 3. On va prendre un exemple concret, je sens que je suis un petit peu en train de vous perdre. Par exemple, vous aimez les voyages, vous aimez voyager, vous aimez manger, et vous aimez aussi vous habiller à la mode, etc. Comment faire en sorte que ces 3 activités, qui ont l'air vraiment très disparates et très différentes, comment on peut les amener dans une cohérence de marque ? Eh bien, on va choisir 3 piliers. Par exemple, on va parler de lifestyle, pour le style de vie, la mode, etc. On va tout englober dedans. Ensuite, pour la partie nourriture, on va parler, par exemple, soit nutrition, ou soit dans l'assiette. Ça peut être une catégorie. Et après, voyage. Ce qui fait qu'on va avoir 3 piliers, lifestyle, dans l'assiette, et les voyages. Et on va chercher à faire en sorte que ces 3 piliers soient totalement complémentaires. Donc la personne qui va venir vous voir, elle va venir vous voir parce que vous allez améliorer sa vie de tous les jours. Et là, dans lifestyle, c'est un grand mot, mais vous pouvez mettre énormément de choses, et commencer à segmenter au fur et à mesure. Si vous choisissez petit, par exemple, je vais vous donner un autre exemple. Par exemple, au niveau des voitures. La voiture est un moyen de transport. Le train en est un aussi. Le vélo, l'avion, etc. Ce sont tous des moyens de transport. Mais sauf que si vous parlez au départ, si vous parlez que aux trottinettes, ou que aux vélos, vous ne pourrez pas demain parler de voiture. Ce n'est pas possible. Parce que ce ne sera pas cohérent par rapport à votre marque. On va dire que c'est bizarre, avant elle parlait de vélo, et là, aujourd'hui, elle parle de voiture. Donc, ce que vous allez faire pour votre marque, c'est aller au domaine au-dessus. Commencer à créer des catégories. Donc, vous allez créer la catégorie des transports terrestres, des transports aériens, et des transports maritimes. Donc, dans la catégorie transports terrestres, vous pouvez inclure tout ce qui est bus, train, vélo, trottinette, etc. Vous pouvez parler de tout ça, et ça ne choquera personne. C'est exactement ce qui va se passer avec votre marque. Si vous parlez lifestyle, vous allez pouvoir pivoter au fur et à mesure dans Lifestyle, et voir quels sont les domaines qui percutent le mieux avec votre audience. Et le domaine lifestyle va vous permettre d'être assez vague, et de pouvoir tester tout un tas de choses. Donc, ça va être lifestyle, premier pilier. Ensuite, ça va être dans l'assiette. Et après, ça va être voyage. Et après, derrière, il va falloir trouver un message global pour englober ces piliers. Moi, vous verrez par exemple que mes piliers sont business, prise de parole en public, marketing digital. J'ai également la conférence, mais du coup, je l'intègre dans la prise de parole en public. Vous avez perçu un petit peu la différence ? Donc, dans prise de parole en public, je peux parler de conférence. Mais si j'inverse, et que je mets un pilier conférence, derrière, oui, je peux parler de prise de parole en public, mais je ne peux pas parler de vidéos sur Internet. Ça n'aura aucun sens. Mon audience va dire, attends, c'était le pilier conférence, comment ça se fait que tu descends à, d'un coup, tu me parles de vidéos sur Internet, et après, tu me parles de comment réussir sa conférence. Ce n'est pas logique. Donc, j'ai inversé, j'ai pris le pilier prise de parole en public. Et dedans, je peux parler de comment réussir son bac, comment réussir un oral, comment parler en vidéo, etc. Je peux parler de tout ce que je veux. Et je peux approfondir les sujets qui percutent le plus avec l'audience. Dans le pilier marketing digital, je peux parler de LinkedIn, de YouTube, d'Instagram. Je peux parler de tout ce que je veux. Par contre, si j'avais pris un pilier Instagram, demain, je ne peux pas parler de YouTube. Est-ce que vous voyez un petit peu la gymnastique ? Donc, l'exercice à faire, très simple. Vous prenez une feuille et vous mettez tout ce que vous aimez faire, tout ce que vous êtes capable de faire, tout ce que votre entreprise sait faire. Et ensuite, vous faites des paquets, vous les mettez dans des tiroirs. Parce qu'après, ces tiroirs vont nous donner les piliers de votre entreprise. Et ensuite, on va se retrouver dans une prochaine vidéo pour pouvoir faire justement votre offre, qu'elle ne ressemble pas à une carte de pizza. Allez, je vous remercie de m'avoir écoutée et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.